Par quelle catégorie ? On est bon les gars. On recommence du coup pour que ce soit propre. Peut-être qu'on fera une xième intro après. Donc j'ai envie de dire commençons par la catégorie meilleurs acteurs. Et juste avant de commencer par les meilleurs acteurs, je voulais proposer d'aller sur Twitter, où nous allons passer un petit tweet, dans lequel nous faisons un straw poll pour vous demander quelle est à vous votre série préférée de 2016. Et j'essaie de voir si je ne me trompe pas de Twitter. Mais tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux faire second rôle masculin par exemple avant acteur ? Pas de souci. Donc faisons second rôle acteur, il n'y a aucun problème. Si Daniel est prêt, tu nous dis quand tu es prêt à afficher second rôle d'acteur masculin, eh bien, quand tu es prêt, nous allons pouvoir montrer... On a un compte à rebours. Et voilà nos résultats. Tu n'hésites pas à les passer en full screen d'ailleurs, un tout petit peu si tu veux, parce que sinon ça cache quelques trucs. Meilleur second rôle masculin des séries 2016. On va commencer par toi, Keir, avec ton choix de Jared Harris pour The Crown. Oui, il joue dans la série Le Roi Georges V. On le voit très peu dans la série, dans la première saison de The Crown, mais il crève l'écran littéralement dans cette série. J'ai été bluffé par sa performance. J'ai beaucoup hésité également avec John Ligo, qui joue Churchill dans la série. Les deux sont exceptionnels. Mais bon, il fallait en choisir un. J'ai choisi Jared Harris. Et tu peux repasser avec Cloverley, sinon les gens vont croire que ça a bugué le live s'ils n'ont qu'une image fixe. Merci, Daniel. Excuse-moi. Non, ça y est, j'ai terminé. Et toi, mon cher Bigby ? Moi, John Turturro, parce que c'est un acteur... Alors déjà, pour une raison, qui est que je trouvais honnêtement que c'était le meilleur acteur de son rôle masculin cette année en série et mini-série. Donc on parle de The Night Of, où il joue l'avocat de Riz Ahmed, et il va essayer de le défendre. C'est un rôle sur lequel il est bon du début à la fin. Et c'est aussi une tonalité sur laquelle on n'attendait pas cet acteur. Moi, j'ai eu tendance à maintenant le caricaturer en acteur de second rôle comique dans des comédies pas très marrantes. Et puis au final, moi, il m'a vraiment surpris. Une grande prestation d'acteur pour John Turturro. Pas grand-chose de plus à rajouter. C'est un second rôle. Ok, pour moi, Huglory, alors contrairement à ce que tu disais sur John Turturro, où c'est un peu un contre-emploi, là, au contraire, c'est un exercice dans lequel Huglory, on ne l'a pas beaucoup vu, c'est-à-dire qu'il est dans Night Manager, il joue le rôle du méchant. Et malgré le fait que le rôle peut un peu ressembler à celui de Dr. R, c'est bien, au contraire, il joue de manière assez inattendue et c'est plutôt sympa. Et puis, je trouve cet acteur et chanteur absolument formidable qui est Huglory. Voilà pour moi. Très bien, on enquille la catégorie suivante, ma chère Danielle, qui doit sans doute être les secondes rôles féminins. Et d'ailleurs, sur le chat, en attendant d'avoir ça, quelqu'un nous demandait si Negan dans Walking Dead était un second rôle ou un... Oui, bien sûr. C'est un second rôle. Donc, tiens, pourquoi... On aurait pu mettre Negan, d'ailleurs. Oui, mais il ne méritait pas. Jeffrey Dean Morgan. Il y avait mieux que lui. Oui, mais du coup, tu te doutes bien que si je te pose la question, c'est pour que tu te oies un peu, tu vois, pour... Ah, ben, voilà, je n'ai pas... Tu avais remarqué qu'il a mis sa main là où il fallait. Oui. Le quoi, c'est quoi, le réflexe ? Crémastérien. Le réflexe Crémastérien. Allez, c'est reparti pour les seconds rôles féminins, série 2016. C'est toi, Big B ? Eh bien, moi, Winner Rider dans The Stranger Things, parce que, pour être le plus sincère du monde, les seconds rôles féminins, je n'ai pas trop l'œil. Ça, c'est vraiment la spécialité de notre ami... C'est là qu'il y a des gosses où j'avais le plus de monde. Donc, de notre ami Kerr, on sait qu'il va nous dénicher la petite actrice ukrainienne qui a fait... Cette fois, elle est hollandaise, figure de toi. Qui a fait un petit... Regardez, même là, il vient de nous prendre des couleurs, vous ne pouvez pas imaginer, il irradie. Et il y a eu le Suédoise aussi. Qu'est-ce que j'ai spoil ? Qu'il y avait Negan dans la série de Wall Street. Ouais, ouais, t'as spoil aussi qu'il y avait Winona Rider qui jouait en Stranger Things. Et donc, au final, j'essaie de me souvenir de quelle était l'actrice de Song Roll qui m'a le plus marqué. Et j'imaginais... J'avais la prof dans The OA et Winona Rider dans Stranger Things. Et mon cœur a balancé sur Stranger Things parce qu'en termes de palmarès, j'avais envie qu'il ait quelques petites choses. Ouais, et puis ça faisait plaisir aussi de... J'ai mis Winona Rider aussi parce que ça faisait plaisir de la revoir. Certes, dans Stranger Things, il y a par moments un peu de surjeu, mais ça reste une super prestation de sa part et d'ailleurs de l'ensemble du casting de Stranger Things. Et puis, un peu pareil que Big B, je dois avouer que j'en avais pas trop d'autres en tête. Du coup, Winona Rider. T'avais qui d'autres en tête ? Parce que j'ai dit que t'en avais plein. Gade Johnson qui joue la petite Russe dans Peaky Blinders. Il y a aussi l'actrice... Alors, j'ai oublié son nom, mais qui joue dans Penny Dreadful, qui joue l'ancienne prostituée qui sort avec Josh Hartnett. Ouais. On a... 30 minutes de galère du live ont été effacées aux yeux de Kerr avec quelques actrices de son nom. Mon crush d'actrice depuis quelques années maintenant et qui est probablement une de mes actrices préférées de loin, c'est... Et voilà, j'ai oublié son nom, c'est terrible. C'est celle qui joue Tara Knowles dans Sons of Anarchy et qui joue dans la série Billions. Et dans Billions, c'est Maggie Seif et elle est très, très douée également. mais j'ai choisi notre amie Fendi Newton car je trouvais qu'elle crevait l'écran dans Westworld et que je trouvais bien aussi de récompenser le casting de Westworld par ce biais. Donc voilà, il y a aussi Hélène McCrory dans Peaky Blinders, même si je l'ai trouvé un peu moins bien. C'est... Donc voilà, Fendi Newton qui, à mon sens, fait... Dans Westworld, après un début un petit peu difficile, elle contribue, je trouve, beaucoup au fait que la série décolle et devienne aussi passionnante. Et vous serez content d'apprendre, si tu peux l'afficher, ma chère Danielle, que pour l'instant, le Stropole de quelle est la meilleure série pour le public est en train de... Alors il y a Westworld qui est juste au-dessus de Stranger Things, qui est juste au-dessus de Vikings, qui est juste au-dessus de Game of Thrones. Bon, après, il manque The Last of Us et The Americans que le chat aimait visiblement beaucoup. Mais on a le droit à la censure. C'est la France en 2017. Il n'est pas à jour le Stropole que tu as affiché, Danielle. Il faut que tu cliques sur View Results, en fait, à ma chaîne, Danielle. On peut donc passer à la catégorie suivante qui est ce que, je ne me trompe pas en disant, actrice. Non, ça va être... On fait militaire, plutôt. Non, tu veux faire actrice. Allez, on fait actrice. Il n'y a aucune règle. Tout est possible. Allez, meilleure actrice, Zou Gainet-Sunday. And the winner... Et vraiment, une catégorie où on n'est pas d'accord. Brit Marling, Brit Marling, Brit Marling. Tous les trois, on a mis la même pour ZOA, qui est la créatrice d'ailleurs même de ZOA et réalisatrice. Non, elle ne réalise pas. Scénariste. Scénariste, oui. C'est son acolyte, dont j'ai oublié le nom, au nom imprononçable d'ailleurs, qui réalise avec elle. Alors pourquoi Brit Marling, messieurs ? Notamment, tiens, j'ai envie de commencer par toi, Kerr, parce que tu n'avais pas mis ça. Oui, j'avais mis l'actrice de Outlander. C'est un nom imprononçable. Katryona Balf, parce que c'est un crush. Mais Brit Marling, je la trouve excellente et ce que je voulais féliciter aussi en la nommant cette année. Alors j'espère qu'elle est super contente de ça et qu'elle est reconnaissante. C'est tout le boulot qu'elle a fait sur ZOA. Et comme ça sera le seul moment où je vais nominer ZOA, le scénar, le fait qu'elle soit derrière la prod et tout. Et en plus, elle joue très bien, je trouve, Brit Marling. Donc voilà. Eh bien moi, je ne rajoute rien. Je garde mon temps de parole pour la suite. Je vais paraphraser Big B quand tu as parlé du casting de ZOA pour dire qu'elle fait aussi partie de ces acteurs qui arrivent à nous faire avaler des choses absolument incohérentes dans cette série et qu'elle est vraiment très douée. On est à fond avec elle. On la croit, on la croit pas, on la déteste, on l'adore. Enfin bref, elle fait un super taf dans ZOA. Voilà pourquoi Brit Marling. Après, il n'y avait pas énormément, je trouve, d'actrices... Je garde mon temps pour qu'on passe aux séries d'après et tu veux creuser. Dans les second rôles, il y avait énormément de second rôles. Vous avez cité Lagarta, Cersei et tout. Mais ce sont des second rôles. Les actrices qui ont des premiers rôles, c'est Homeland, c'est The Crown, etc. Il n'y a pas de premier rôle en Westworld, il n'y a pas de premier rôle en Game of Thrones, etc. Catégorie suivante ! Et acteur, du coup. Tadam ! Tu n'as pas mis beaucoup de vikings, je trouve, jusqu'à présent. Non, mais ça y est. Who wants to be king ? Mon cher Kardel, quel est ton acteur préféré ? Eh bien, c'est Jude Law pour la série de Canal+, The Young Pop, que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que Jude Law camp un, j'allais dire un prêtre, un pape absolument déroutant, tout en réussissant à nous faire avaler le fait qu'il soit pape, alors que ça a l'air absolument inconcevable, vu ce qu'il fait, vu comment il joue. Voilà, Jude Law, je l'ai trouvé très très bon dans cet exercice. De The Young Pop. Et toi, mon cher Kerr ? Travis Fimmel, parce que j'ai énormément hésité avec un autre qui aurait mérité, c'était Wagner Moura pour Narcos. Et pour MFBA, Tabou, c'est 2017, pas 2016. Oui, Tabou, c'est 2017. Nous avons Travis Fimmel qui crève l'écran dans Vikings, et ça, depuis le début de la série. Dans la saison 4, il est au sommet de son art. J'espère qu'il aura une immense carrière. J'ai hâte de le voir dans la série Wyatt Earp et dans plein de films au ciné, s'il fait plein de films au ciné. Il a même réussi à être bon dans Warcraft, ce qui n'était quand même pas facile vu le support. Je ne suis pas en train de dire que Warcraft est mauvais, mais ce n'est pas un film qui permet les grosses prestations. Alors oui, il y a C.N. Murphy également. Enfin, voilà, Travis Fimmel, il est vraiment excellent dans Vikings. Et il a la scène qui m'a le plus marqué cette année, le fameux Who Wants To Be King que j'ai dû voir 100 fois et qui était même à un moment donné ma sonnerie de notifications et de SMS, ce qui faisait complètement câbler ma copine. Il y avait des Who Wants To Be King dans la maison 200 fois par jour. Et est-ce que quelqu'un derrière répondait Neganiz ? Non. Dommage. Dommage. Et toi, Big B, tu as mis Riz Ahmed ou tu as déjà dit pourquoi ? Riz Ahmed, non, je n'ai pas encore dit pourquoi. Riz Ahmed, parce que c'est encore une fois une prestation d'acteur sur le... En fait, quand on, pour moi, remettre le prix de meilleur acteur dans une série, c'est parce que vraiment la série était vraiment portée par cet acteur à 200%. Là, si Riz Ahmed avait été bon, cette série aurait été très moyenne, voire nulle, parce qu'on doit, dans The Night Of, en permanence avoir le doute de est-ce que c'est quelqu'un qui a tué une jeune fille qu'il a pris dans son taxi ou est-ce qu'il est innocent et on lui fait porter le chapeau. Et pendant toute la série, on est avec un personnage qui va énormément évoluer, il va vivre l'incarcération, donc il va être d'abord vraiment un peu ingénu, puis ensuite il va vivre par la dureté de l'incarcération, puis ensuite il va évoluer et à chaque fois dans toutes ces évolutions, il va toujours y avoir suffisamment de nuances pour qu'on se pose à chaque fois la question de est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il n'est pas. La série est vraiment portée par Isamed, il le fait avec brio, donc c'était le meilleur acteur de l'année pour moi. Il faut que j'arrête de regarder leurs vidéos à chaque fois que tu disais à vivre l'incarcération, j'avais à vivre l'inquiéteracide dans la visite. Et il y a Liev Schreber pour Edenovan aussi, très bon aussi cette année, mais toi tu en avais déjà parlé les années précédentes. Let's go!